C'est bon, on va voir ça le soir On va voir ça le soir Il va nous filer dans ça On va prendre pour aller au travail Hello 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 Et on tente Et venir à mon gars Et on tente Et on tente Et on tente We et on tente Et on tente Et on tente Ah ok Et on tente Je m'appelle Florine, j'ai 29 ans. J'ai fait des études de langue et littérature française et romaine. Et après j'ai fait un master développement environnement et société. J'ai commencé le programme junior de Nabelle il y a un petit temps maintenant. D'abord, j'ai travaillé pendant une année au Niger pour Vétérinaire sans frontières en tant que chargée de communication, capitalisation et digitalisation. Maintenant, je fais une deuxième année toujours avec le programme junior, mais à Kotonou au Bénin. Donc Vétérinaire sans frontières, c'est une ONG, comme son nom l'indique, qui travaille dans le domaine de la santé animale, mais plus particulièrement pour soutenir les éleveurs. Parce que donc ici, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Et donc c'est important de pouvoir les aider, non seulement au niveau de la santé des animaux, pour que leurs animaux soient en bonne santé, mais aussi en technique de production animale, en commercialisation, etc. En gros, la capitalisation, c'est l'idée de tirer des leçons des projets qui sont menés. Le problème, c'est que souvent, dans une organisation, les connaissances relatives à l'organisation sont dans la tête de tous les collaborateurs. Il faut réussir un peu à sortir ça pour en garder une trace écrite, pour que lorsque les collaborateurs quittent, changent de travail, etc., qu'on garde la connaissance au sein de l'organisation. Je discute un peu avec eux pour essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui a bien marché dans ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on retient un petit peu pour les futurs projets. C'est clair que grâce à ce programme, j'ai appris énormément. Ça m'a donné l'occasion notamment de vraiment découvrir le monde de la coopération en développement, comment ça fonctionne avec les bailleurs de fonds, etc. Et aussi, ça m'a donné l'occasion de travailler sur le terrain et donc de vraiment voir comment fonctionnent les relations avec les partenaires locaux, avec les bénéficiaires. Le yoga et la méditation, c'est la vie. Faire ça, justement, moi, ça m'aide à vraiment me concentrer sur ce que je vis chaque jour ici et de pouvoir en profiter à fond. Parce que je sais que c'est une expérience exceptionnelle, une année comme ça au Bénin, comme je suis en train de faire avec le programme junior. Moi, ce que j'aime beaucoup ici aussi, c'est un peu toutes les activités qu'il y a autour. Par exemple, moi, je fais aussi les cours de fonds. J'ai fait aussi les cours de fonds. J'ai fait comme le participe du verbe frappé. D'accord ? Donc, ça traduit frappé. J'ai fait aussi une année comme ça au Bénin, pour moi, en tout cas, l'avantage du programme junior. C'est dans un cadre très structuré. Il y a beaucoup de personnes à qui tu peux faire appel si jamais tu rencontres des difficultés. Et donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir apprendre beaucoup, tester toute une série de choses, etc. Peut-être que je vais continuer à travailler en ONG, mais plutôt à temps partiel, et commencer une activité plutôt plus en contact avec la nature, avec les gens, ou plus manuel. Je vais le voir dans les mois et les années qui viennent. Oba, 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 ma gna 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 gna... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?